salut tout le monde c'est Yannick de la chaîne Y2info j'espère que vous allez bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui portera en fait sur les alternatives qui existent aux applications google sur les smartphones android ce n'est un secret pour personne les différentes applications et services de google sont plébiscités par le grand public à force de mettre ces services en avant le géant de la recherche a fini par masquer toutes les applications concurrentes alors qu'il existe des alternatives qui sont tout aussi intéressant que celle de google géant de la recherche est arrivé à mettre tous ces services en avant notamment en fait en travaillant sur une interface qui est simple à prendre main et sur des fonctionnalités qui sont primordiales pour les utilisateurs au jour d'aujourd'hui en dehors du moteur de recherche qui ne connaît pas des services comme youtube google maps ou encore gmail la grande majorité des utilisateurs ne dira même pas regarder en fait s'il existe en fait des alternatives à ces différents services je me suis penché sur la question et voici en fait quelques exemples d'application que j'ai retenu sous android nous avons chrome qui est installé par défaut nous comptons près de 2 milliards d'utilisateurs qui utilisent le navigateur à travers le monde pourtant il existe des tas de navigateurs qui sont aussi bien voire mieux que chrome on peut par exemple citer firefox que tout le monde connaît mais également dolphin et encore opéra j'aurais peut-être dû commencer par là je peux par exemple vous citer deux alternatives comme quant ou encore d'eux de go dernier d'ailleurs réputé pour son respect de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs néanmoins soyons clairs vous pouvez utiliser celui qui vous chante que ce soit par exemple le bing ou encore par exemple écosia que j'ai découvert récemment qui promet de reverser 80% de ses recettes publicitaires à un programme de déforestation tout le monde ne sait pas mais il est totalement possible de se passer d'un boutique d'application la plus connue c'est à dire le play store il existe par exemple la boutique d'application qui est proposé par amazon mais aussi on souhaite s'éloigner des gaffes à il existe également apto vide ou encore fdroid pour ma part la meilleure alternative à ce jour est tout de même apto oui il existe des tas d'applications pour la navigation gps mais j'en ai retenu deux celles de nokia ou encore waze pour ceux qui ne connaissent pas way c'est tout simplement une application gps communautaire qui permet notamment de signaler des zones de danger ou encore des accidents concernant en fait le point fort de la solution de nokia je retiendrai la possibilité de stocker les cartes de manière hors ligne c'est pratique notamment lorsqu'on part à l'étranger je vais maintenant en fait parler des différentes alternatives qu'on peut avoir également au niveau multimédia alors pour commencer on a bien sûr vlc qui est vraiment bien fait sur android qui permet donc de lire les vidéos comme les différents formats musicaux au niveau des media center on a bien entendu kodi qui est très puissant mais ma préférence ira plutôt verplexe qui a donc un fonctionnement client serveur j'ai d'ailleurs déjà abordé le sujet précédemment l'interface de l'application est plutôt sympa et elle permet vraiment des choses vraiment très intéressantes je vais maintenant aborder en fait le thème de la sauvegarde alors sur android on a google photo qui permet par exemple sauvegarde de manière illimitée toutes les photos et vidéos dont on dispose en fait sur notre smartphone certes il ya quelques restrictions comme par exemple les photos ne dépasseront pas 16 mégapixels et les vidéos du full hdmi 80p pour cela suffira à la plupart des utilisateurs sauf peut-être les plus exigeants alors j'aurais pu citer des alternatives comme par exemple dropbox one drive encore amazon drive néanmoins si on souhaite s'éloigner un petit peu des gaffes à ou encore des différentes solutions on peut avoir en ligne peut par exemple penser à du stockage à domicile avec par exemple un nas dans mon cas je pourrais par exemple cité synologie que je connais très bien ils ont un éventail d'applications qui permettent justement de sauvegarder tout compte une autre smartphone directement vers son nas on ne va pas se mentir j'ai déjà tenté d'aventure pendant plusieurs semaines d'utiliser en fait uniquement des applications alternatives à celles donc qui sont proposés par google néanmoins pour la plupart d'entre elles j'ai rapidement abandonné pour revenir vers des applications google mise à part pour le multimédia ou encore la sauvegarde ce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure ma préférence va quand même vers plex ou encore mon synologie pour disposer justement des sauvegardes directement à mon domicile et non pas uniquement dans cloud voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura au moins après quelque chose au sujet en fait des différentes alternatives que l'on peut retrouver aux applications google si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne youtube pour ma part je vous dis à la semaine prochaine allez ciao tout le monde n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les alternatives que vous utilisez pour les applications google sur votre smartphone